... Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Elle a ensuite été la collaboratrice de mon suppléant. Elle est encore redevenue ma collaboratrice par la suite. Je demande comme point n'est pas la clarté parce que les gens ne supporteraient pas une énième combine. François, je ne t'aime plus. Fillon, tu m'as déçu. Je rêve de te mettre un coup de pied au cul. J'ai brûlé ma culotte, mes pertes sont acides. Je n'ai plus que mes yeux pour pleurer, des monstres de sang. François, je ne t'aime plus. Fillon, tu m'as déçu. Je rêve de te mettre un coup de pied au cul. J'ai brûlé ma culotte, mes pertes sont acides. Je n'ai plus que mes yeux pour pleurer, des monstres de sang. Sur cet amour avorté. Sur cet amour avorté. Sur cet amour avorté. François, je ne t'aime plus. Je rêve de te mettre un coup de pied au cul. J'ai brûlé ma culotte, mes pertes sont acides. Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Elle a ensuite été la collaboratrice de mon suppléant. Elle est encore redevenue ma collaboratrice par la suite. Elle a donc occupé ce poste pendant 15 ans. Et ceci pour un montant moyen de rémunération mensuelle de 3677 euros de Nels. Ça a l'air parfaitement justifié pour une personne diplômée de droit et de lettre. Ça rembrandit un montant proche d'un million d'euros annoncé d'un seul tenant pour faire sensation en oubliant de préciser que la somme est en euros brut. Est-ce qu'on a déjà vu une rémunération présentée comme un cumul sur 15 ans ? N'importe quel montant brut présenté de la sorte peut devenir spectaculaire. Il n'y a que pour la famille Fillon qu'on se livre à ce genre d'exercice. Il n'y a pas de souci. 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 Sous-titrage FR ?